bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du garage que je vais avoir l'honneur et l'avantage de présenter avec driss qui n'est pas avec moi en studio mais chez lui salut driss salut alexandre salut tout le monde vous allez bien ça va bien et toi ouais super je suis dans mon cocon chaud bien il fait pas si froid que ça t'es frileux je crois n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes de toutes les saisons du garage sur le site watch.tv que vous pouvez également vous abonner au podcast sur itunes c'est gratuit cinq formats par émission même un podcast audio pour écouter dans sa voiture c'est pratique vous pouvez également nous suivre et réagir sur twitter avec le hashtag le garage watch je vous rappelle également que le garage est en ligne sur la page de notre partenaire yahoo france voilà un sommaire particulièrement ras bitum cette semaine puisqu'on va parler du petit roadster mazda mx 5 de la 4e c'est sa quatrième génération et aussi de deux supercars la audi r8 v10 plus et la mclaren 570 s on va également faire un petit point sur l'affaire volkswagen parce qu'il ya des choses qui se passent en ce moment promis on va pas faire trop long dessus mais je crois que c'est quand même un petit peu important de comprendre où on en est et puis on va parler d'une petite application mobile avec voiture.com une appli assez maligne pour obtenir des informations sur la voiture convoitée qu'elle soit neuve ou d'occasion et avec nous sur ce plateau justement pour en parler j'accueille tout d'abord damien rullière rédacteur en chef du site voiture.com salut damien salut alex très heureux de te retrouver parmi nous merci comme l'habitude très heureux aussi voilà tu vas nous présenter donc tout à l'heure cette appli que j'évoquais à l'instant j'accueille également nicolas et des journalistes multipasse salut nico bienvenue voilà également avec nous il est en duplex il a il a son permis toujours depuis la semaine dernière et ses expertises sont attendues comme un enfant à temps noël l'ami michel holtz salut michel salut les gentlemen driver comment vas-tu dans ton château poutre apparente sans château tout est dans le poutre apparente également en duplex depuis sa normandie nous avons le plaisir de retrouver monsieur vincent beau cousin jamelin salut vincent salut à tous et je vois que vous êtes très en forme mais moi je n'ai pas la poutre de michel tu as sûrement une autre poutre allez voilà une émission qui poutre le garage les présentations sont faites on se retrouve dans une poignée de secondes avec notre tout premier sujet à tout de suite alors damien donc rédacteur en chef de voiture.com c'est donc un site qui à la base qui s'appuie sur un comparateur d'assurance c'est ça oui on est lié à un comparateur d'assurance voilà et alors vous avez il ya quelques mois sorti une petite appli qui est plutôt sympa qui s'appelle autoscan c'est ça alors tu vas nous expliquer un petit peu le principe c'est une appli donc qui existe pour iphone et bientôt pour android je crois depuis quelques jours sur android depuis quelques jours donc également sur le sur le play store c'est quoi en deux mots le principe de cette appli donc on va voir à l'image rapidement alors voilà c'est un elle permet par exemple de d'obtenir des renseignements sur un véhicule c'est ça en prenant en photo la plaque d'immatriculation d'une voiture ou en la saisissant manuellement via l'appli ouais l'idée c'est que tout le monde n'est pas spécialiste de l'automobile comme nous on peut l'être et bien souvent les gens croisent une voiture dans la rue ils savent pas ce que c'est et puis difficile de faire une recherche ensuite quand on voit un panneau à vente sur une voiture on veut se renseigner dessus exactement et donc du coup en prenant en photo sa plaque d'immatriculation on peut arriver à avoir les premières infos qui sont marque modèle éventuellement finition et motorisation on a un prix du neuf éventuellement un prix d'occasion si une cote et un premier prix de crédit et un premier prix d'assurance donc ça permet aussi de savoir déjà d'identifier le véhicule et de savoir aussi quel impact a peut avoir sur son propre budget d'accord alors tu dis on peut avoir c'est à dire que ça marche pas forcément à tous les coups qu'il ya des contraintes bon alors des fois des fois il se peut que l'appli reconnaissent pas la voiture là c'est assez simple ça veut dire que l'automobiliste a pas coché la bonne case dans sa carte grise sur le formulaire de carte grise qui fait qu'il s'oppose à ce que à ce que les données de sa voiture soit pas identifiable je précise aussi qu'on n'identifie pas le propriétaire il n'y a pas de données personnelles c'est juste le véhicule voilà donc ensuite il se peut que la finition la motorisation ne ressortent pas et là ça fait partie de nos travaux en ce moment c'est justement de permettre de pouvoir le saisir pour affiner la recherche et affiner le prix la cote et le prix d'assurance et de crédit d'accord et est-ce que tu as déjà des retours ça fait quelques donc quelques mois que cette appli est en service est ce que tu as déjà des retours sur je pars un profil type de voiture recherchée je vous ai déjà des statistiques qui sortent on a des premières statistiques on c'est sûr que je pense qu'il ya pas mal de il ya pas mal de monde aussi qui l'utilisent de façon plutôt ludique voilà il voit une belle voiture dans la rue il voudrait savoir quel est son prix éventuellement c'est vrai que la marque audi justement tient un tient la corde là dessus puisque c'est la première en recherche et est aussi ce qu'il ya c'est que depuis l'appli tu peux demander à essayer éventuellement la voiture en concession et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes d'essais d'essais de test drive en concession donc ça voilà on sait c'est un principe de votre site c'est que vous pouvez mettre en relation le client et un concessionnaire c'est ça et ça pour le test drive mais aussi on a le prix du neuf général du constructeur et on propose aussi un prix le prix remisé chez un partenaire chez un mandataire partenaire alors comme on va parler de vv il ya une question que je me posais parce que avant les premiers chiffres on va dire officiel de vente montre un très 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 léger déclin sur sur le neuf pour le mois dernier pour vv mais c'est à peine significatif est ce que ça c'est vous ressentez il ya un impact sur de l'affaire vv dans les demandes d'essais en concession sur cette marque non pour le moment non et que ce soit sur l'appli et sur le site aussi parce qu'on peut faire les demandes sur le site les voitures du groupe volkswagen ça représente quasiment un quart des demandes d'accord avec beaucoup d'audit de volkswagen sûr driss tu as envie de dire un petit mot sur cette appli nouveau toi qui cherche non tu as déjà acheté une voiture ça marche pas pour les scooters non pas encore très chercher un scooter vous parliez j'étais en train d'essayer l'application c'est plutôt pas mal moi ça a marché pour le coup donc j'ai retrouvé ma voiture juste un truc c'est que la cote elle est super élevé donc sortez-vous en fait la cote qui est affichée sur l'application la cote comme d'habitude c'est un indicateur sur le prix du sur le marché de l'occasion c'est jamais une valeur absolue et c'est pas une valeur de vente après c'est un indicateur et ce qui sert de base à ta négociation ensuite derrière que tu sois acheteur ou vendeur la cote elle est de dix mille euros bah non mais alors c'est que tu dois voir le prix du neuf à mon avis et non pas le et non pas la cote non non la cote et acheteur bon bah écoute vent mais c'est pas sûr tu te même si tu l'affichais dix mille euros faudra peut-être tu trouveras un vendeur peut-être qu'à huit mille euros c'est une base de négociation encore une fois d'accord en tout cas ça fonctionne j'ai fait le test là pendant vous étiez en train de présenter l'application j'ai retrouvé la voiture immédiatement bon ben voilà tu n'as pas coché la petite case je m'oppose à ce que mes données soient partagées et ben on va enchaîner avec l'affaire VV puisqu'on en parlait pour faire un petit point sur sur les derniers dénouements la semaine dernière ségolène royal s'est un petit peu avancé il semblerait en parlant des premiers résultats vous savez que le gouvernement a commandé des tests sur une centaine de véhicules en en usage normal et elle annonçait sur lors d'une d'une interview je crois elle était en chine que il ressortait que volkswagen pollué plus alors ça c'était attendu mais plus que que ses petits camarades concurrents chez volkswagen on se refuse pour l'instant tout commentaire pour la simple et bonne raison que les données chiffrées ne sont n'ont pas été publiées et surtout que pour l'instant ça porte que sur une toute petite partie de l'échantillon donc pour l'instant pas de commentaire messieurs est ce que vous avez envie de réagir un petit peu à cette affaire nico tiens on va commencer avec toi pour savoir un petit peu où on en on en est autour de tout ça je pense que je pense qu'à un moment donné je suis toujours je suis toujours assez étonné de voir que tous les tous les médias enfin les médias et les politiques sont très très axés sur la marque volkswagen par contre on n'entend pas trop parler des autres constructeurs alors je sais que volkswagen a fait beaucoup de bêtises entre guillemets ils sont ils finchent qu'on parle même des moteurs de certains moteurs de chez port j'ai monté en essence en ce moment depuis la semaine dernière en tout cas mais j'aimerais vraiment qu'ils aient qu'ils aient une expertise de fait sur l'ensemble de la production automobile actuelle sur tous les moteurs euro 6 déjà puisque c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui et après on fait un point parce que je veux dire c'est que je crois contre je pense qu'il ya un acharnement aussi sur une marque en ce moment c'est tombé au mauvais moment et c'était numéro un mondial il ya eu effectivement une grosse faute de fait plus même plusieurs mais j'aimerais bien savoir si les autres sont sont concernés ou pas et pour l'instant c'est très opaque dans ce domaine là je trouve vincent fait de la germanophobie tu penses sur sur cette affaire oui il ya une part de germanophobie que d'ailleurs le groupe volkswagen avait peut-être un petit peu aussi enclenché la marque était enfin le groupe en tout cas était parfois on dira pas arrogant mais un petit peu prétentieux dans certaines communications ce qui fait que quelque part elle a travaillé elle a mis de côté cette germanophobie pour le jour où elle pourrait tomber de son piédestal être attaquée par tout cela qui lui en voulait beaucoup après bon comme d'habitude aujourd'hui c'est plus que l'actualité l'information elle est diffusée avant d'être traité à analyser c'est le sensationnalisme qu'on connaît par exemple sur les chaînes d'information quotidienne permanente bfm et l'itl on va avoir des choses il faut il faut combler le trou il faut en parler quitte à ce qu'on n'ait pas pu vérifier réellement analyser prendre le temps je crois que là en fait on en revient plus sur le cas de l'affaire volkswagen à qu'est ce que le journalisme à un moment donné est ce qu'il faut diffuser tout sans savoir et reprendre quand même la base qui est les analyses pour en revenir à vv il ya effectivement des erreurs alors je pense que ce que nicolas disait il avait entièrement raison malheureusement moi je pense que ça arrivera jamais dans le sens où je pense qu'il fallait dès le début dès le début que il y ait une perquisition générale chez bosch puisque volkswagen n'est pas le seul client de bosch et on aurait peut-être eu un début de semblant de vérité aujourd'hui ce qui pouvait être peut-être chez bosch ne les accusons pas non plus est ce que les preuves y sont toujours mystère et boule de gomme et je pense que si volkswagen n'est pas le n'est pas le seul en imaginant que volkswagen ne soit pas le seul puisque évidemment énormément de voitures utilisent ce calculateur bosch en question on pourra le savoir assez rapidement en en analysant le code qu'on trouve dans le calculateur dans d'autres marques j'imagine oui si si ce calculateur est effectivement faussé on peut on peut le trouver après il faut faire les tests et ça me rappelle une petite histoire alors c'est vrai que la volkswagen est en tort on le sait en 2004 c'était le mondial de l'auto et on a découvert que les régulateurs de vitesse chez renault étaient des dangers vraiment des dangers pour les pour les utilisateurs il y a eu un problème sur une clio sur une laguna sur une velsatis aussi juste un bémol c'est que ces trois régulateurs ne sont pas fournis par les mêmes fournisseurs et ça ça n'a même pas été vérifié par toutes les rédactions de france c'est quand même extraordinaire toutes les rédactions généralistes ne sont pas les vérifier ça c'est ces fournisseurs fournissez à l'époque mercedes volkswagen et les autres chez qui n'y avait pas de problème donc oui faut peut-être se poser ce genre de questions aussi quand on est journaliste et qu'on a une carte de presse et qu'on est censé faire l'investigation et malheureusement ce que disait vincent il ya quelques instants aujourd'hui on prend enfin beaucoup de rédactions généralistes d'infos en continu prennent les infos telles qu'elles tombent des dépêches des machins et on y va on balance et c'est à la mode donc on relance la petite machine à vendre entre guillemets pour en en appuyant toujours sur les sur les mêmes donc je trouve ça un petit peu il faut moi j'insiste vraiment sur fait qui effectivement ça risque de pas arriver malheureusement puisque c'est des enjeux qui sont énormes mais mais c'est voilà c'est triste qu'aujourd'hui on arrive là où où il ya un manque d'information par rapport par rapport à ce qui se passe autour finalement michel ton tapant encore entendu ton ton opinion sur la question ça moi j'ai un peu l'impression que ça on pensait que ça se tasserait et puis finalement pas dire à chaque jour mais à chaque semaine sa révélation qu'est ce que tu en penses je pense qu'on n'est pas au bout de on n'est pas au bout de l'histoire d'autant plus qui va se poser des problèmes économiques chez vv et peut-être des ventes de certaines marques on a walter da silva le directeur du design qui vient d'être poussé à la retraite donc les choses vont bouger encore moi je voulais juste rebondir sur notre cher ségolène royal parce que c'est c'est quelque chose qui 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 vient aussi de l'affaire vv c'est l'europe a donc décidé de de mettre en place des tests sur route et pour pour arriver à ces tests sur route elle a donné une dérogation de constructeurs de surconsommation si si on peut dire de 110% alors voilà ce que tu expliques là c'est sur les sur les tests alors que c'est l'inverse qui se passe c'est que simplement on sait que une voiture consomme entre 40 et 50% de plus que les tests si on fait des tests sur route on arrivera à des vraies consommations mais évidemment il faudrait une dérogation aux normes pour les constructeurs en attendant qu'ils s'y pliquent donc là encore tout le monde s'est engouffré dans cette affaire sans aller voir ce que disait nico sans aller voir derrière ce qui se ramène on sait que sur donc sur le sur le le cycle de mesures qui est encore en vigueur le cycle actuel les constructeurs enfin il ya en gros il ya consensus pour dire que gagner un gramme de co2 ça coûte 100 millions d'euros d'investissement là on a changé de braquet on change même de fin on change de paradigme mais puisque quand on parle de 100 millions d'euros je t'arrête je t'arrête c'est c'est une spéculation des constructeurs histoire de prendre un peu de subventions au passage ça coûte pas forcément bon on va dire en attendant de rechercher développement de chaque constructeur mais ça coûte des sous évidemment bon ça c'est le chiffre consensus qui t'as raison de le préciser émanent des constructeurs qui donc se sont battus pendant des années pour gagner des microgrammes sur un cycle qu'on sait peu représentatif même pas du tout représentatif d'un usage normal donc on va les faire passer et d'ici on va dire un laps de temps à moyen terme sur un cycle normalisé différent sur un usage réel et donc là tu fais bien de préciser que les dérogations on va leur donner sur ce nouveau cycle dont on sait qui va qui va engendrer des résultats de consommation nettement supérieure donc de pollution supérieure et on peut pas appliquer des normes d'un cycle d'un cycle pas 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 du tout conforme à l'usage sur un cycle standard enfin sur un cycle réaliste c'est ça que tu voulais dire absolument voilà donc là on peut imaginer que ça va encore effectivement pour réussir à rattraper la norme sur ce cycle ça va coûter très 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 cher bien sûr ça va coûter cher d'autant plus que les nouveaux tests entrent en vigueur l'année prochaine et donc physiquement les constructeurs et leurs services de développement n'ont pas le temps de s'y adapter donc d'où cette dérogation logique qui 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 va qui va progressivement diminuer jusqu'en 2020 2022 je crois donc ouais damien bon l'avantage à ça aussi c'est qu'on se retrouvera peut-être avec des données catalogues qui seront quand même un peu plus proches des données réelles on n'a pas on n'a pas été tendre aussi d'ailleurs avec les journalistes auto en nous disant que nous on cachait volontairement on annonçait tout le temps les données constructeurs bon je pense qu'on a tous été à peu près sérieux dans notre métier en disant que il ya d'un côté il ya les données constructeurs il ya celles que nous on obtient pendant nos essais et à une différence près c'est qu'en plus ça dépend aussi des des magazines sur des rédactions entre guillemets qui sont assez conséquente assez assez fournis en staff entre guillemets pour qu'on permet de se faire ce genre de tests que soient des tests d'accélération des tests de freinage ou des tests de conso je vois dans le 2 dans l'audiovisuel aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de chaînes de télé je crois qu'il n'y en a pas d'ailleurs il n'y a pas d'émissions de télé par exemple qui sont en mesure de faire ce genre de test sur un essai classique sauf sauf un essai spécifique conso on n'a pas le temps où les moyens de le faire parce que ça prend quand même pas mal de temps ça nécessite des éléments de mesure qui sont qui sont coûteux aussi mine de rien et voilà on en est aussi là enfin je crois que je partage c'est un peu le point de vue global c'est qu'on a on a on n'a pas forcément aujourd'hui nous journalistes les moyens de tout vérifier enfin cela dit fois je crois que tous autant qu'on est quand on quand on fait un essai on prend là le relevé de consommation de l'ordinateur de bord on remarque effectivement il est 20 30 40 50 % au-delà de des chiffres annoncés alors évidemment on s'aggravaient l'ordinateur de bord quand même de la voiture on pondère avec la vérité voilà on pondère avec le on va dire avec notre ordinateur de bord non pardon c'est bosch fait l'ordre c'est ça tombe bien c'est c'est impeccable et puis je crois que oui enfin on est effectivement on est on est quand même les premiers à annoncer la différence en disant en normaliser ses temps comptait plutôt temps en réel oui oui et puis enfin pour boucler la boucle si tu veux nous on a mené un petit sondage il n'y a pas très longtemps auprès des internautes et quand même l'immense majorité les consommateurs sont pas dupes quoi ils savent que c'est pas que c'est pas réel et d'ailleurs ils sont même donc ils n'ont pas spécialement confiance dans les constructeurs et ils sont même quasiment 70% nous dire que ils pensent pour rebondir ce qu'on disait à l'heure ils pensent que d'ailleurs les constructeurs français aussi sont livrés à ce petit jeu de tricherie sur les consommations alors on sait que bon ils ont même le ccfa le comité des constructeurs automobiles français a admis que il n'y avait non pas des triches mais des optimisations que les les moteurs étaient développés pour spécifiquement pour battre le cycle de mesures donc voilà c'est comme l'évasion fiscale il ya ce qui est autorisé et il ya ce qui est interdit là en l'occurrence c'est pas des fraudes en tout cas c'est pas avéré c'est c'est de l'optimisation Vincent tu veux dire un dernier mot oui et puis on peut dire sur ce que disait damien il ya mille façons de tricher c'est à dire qu'aujourd'hui on a découvert cette façon de tricher sur un boîtier bosch où on se rend compte qu'au final les autorités compétentes et auxquelles on était censé faire confiance n'ont pas su déceler cette triche quant à le tester les véhicules qui nous dit également que on peut aujourd'hui avoir un véhicule entre guillemets avec lequel on roule tous les jours qui a été homologué mais qui pour passer les tests d'homologation avait une autre triche par exemple le travailler le boîtier d'injection c'est à dire diminuer peut-être la puissance le couple moteur quand le véhicule passe le test quand le véhicule a été fourni à l'organisme et puis mettre sur le marché un véhicule qui a des performances légèrement différentes il ya des tas de possibilités de triches et ce qui est le plus inquiétant finalement c'est pas qu'aujourd'hui on le constate mais que le législateur lui ne s'en soit pas rendu compte quand il a fait des tests moi il ya quand même un effet on va dire un effet bénéfique collatéral à toute cette optimisation c'est que globalement je pense qu'on peut le dire aujourd'hui on a des voitures qui aujourd'hui consomme moins qu'avant qui ont les constructeurs ont développé des esquisses qui sont effectivement des astuces mais qui au final est bénéfique comme les directions électriques ce genre de choses qui permettent de limiter la consommation en énergie et donc en carburant donc à la fin c'est on va dire c'est presque un mal pour un bien vous êtes d'accord avec ça oui le monde a l'heure de découvrir que les constructeurs sont pas de gentils militants écologistes ils ont quand même faut pas le dire poussé par les par les normes de plus en plus sévères ils ont quand même fait un sacré boulot depuis quelques années justement pour réduire il faut quand même leur faut quand même leur rendre c'est mais c'est exactement ça ils ont il ya eu un travail extraordinaire depuis 20 ans là dessus on n'en parle pas souvent c'est vrai que sur le co2 à la conso c'est tout en tout en ayant tout en leur imposant d'alourdir les voitures avec des dispositifs de sécurité supplémentaires donc voilà si on peut imaginer que si on n'avait pas tout ce qu'il y a en plus dans les voitures aujourd'hui en termes d'airbag de crashbox etc on aurait des voitures qui seraient 100 200 kg plus légères pour certaines si ces voitures là avec les technologies moteur actuelle on aurait effectivement réduit les consommations de façon encore plus encore plus visible michel est ce que tu veux conclure il faut quand même rappeler que c'est notamment l'europe notamment bruxelles qui a imposé des normes et qui ont fait travailler les constructeurs parce que de même comme vous le disiez c'est pas des philanthropes si on l'a pour vendre des voitures et quand on prend l'exemple américain et qui s'est réveillé très très tard notamment sur le co2 qui qui a fabrique qui fabrique toujours des v8 voire des v10 qui développe 160 ou 200 chevaux on voit quand même le retard de rendement des moteurs et le retard de progrès qu'il y a entre les européens et les américains et les pouvoirs publics ils sont pour quelque chose ils ont fait bosser ils ont mis les constructeurs au boulot et les constructeurs se sont mis au boulot et s'en sont parfaitement tirés bien et ben écoute tu as parlé de v8 et de v10 transition presque tout trouvée puisqu'on va changer de on va changer de dans nos voitures rase bitume on marque une pause on se retrouve tout de suite voilà alors on va commencer pas tout de suite avec un v8 ou un v10 on va commencer avec un petit quatre cylindres pour une petite japonaise la mazda mx 5 c'est la quatrième génération qui l'a essayé ici moi je vais essayer driss l'a essayé qui d'autre et absolument alors bah driss est ce que tu veux commencer cette voiture c'est donc on le dit quatrième génération de la mixte 5 c'est un petit peu une icône cette mazda c'est le cabriolet qui a été le plus vendu au monde damien en rome tu l'as tu l'as noté sur sur un sur l'essai qui a été publié dans sur son pardon sur ton site près d'un million d'exemplaires en 25 ans voilà depuis 89 c'est un des cabriolets les plus vendus au monde bon moi j'ai pas eu la chance d'essayer la nouvelle par contre j'ai essayé j'ai eu la chance d'essayer les trois précédentes même la toute première et donc c'est vrai qu'il ya il ya une belle continuité dans ce modèle et et je pense que celle ci est parti pour faire une belle carrière driss bah vas-y je te passe les commandes dis moi ce que par où tu par où tu veux commencer bah c'est simple par où je veux commencer c'est en deux mots coup de coeur écoute cette voiture c'est un véritable coup de coeur je crois comme des petits fous avec michel sur les routes d'espagne bah déjà elle a une gueule d'enfer cette voiture ils l'ont ils l'ont un peu revu bon certains préfèrent l'ancienne version ceux qui aiment les versions vintage moi je trouve qu'elle a des lignes beaucoup plus moderne plus acérée plus sportive c'est une belle voiture elle fait tourner les têtes mais ce qu'il ya d'importance qu'il faut souligner c'est le côté plaisir au volant je t'avoue que j'ai oublié ce qu'il y avait sous le moteur on a décapoté on est parti sur les routes et on s'est vraiment éclaté bah ce que tu dis est intéressant parce qu'en fait le moteur c'est presque le côté le moins intéressant alors on voit la capote là c'est voilà c'est très c'est très rétro mais il faut quelques secondes pour la pour la déplier à peine à peine plus pour la remettre sans quitter le siège voilà on n'a vraiment pas besoin d'une capote électrique on gagne quelques kilos donc ce qu'utiliser sur le moteur est intéressant parce que globalement ce moteur là alors il existe en deux versions sur sur la mixe 5 il ya un alli de 5 de 131 chevaux et un 2 litres de 160 chevaux mais c'est pas ce qui est important c'est que ce moteur là on le mettrait dans une compacte on dirait il est sans âme là sur sur cette voiture il a un petit peu de caractère il fait un joli bruit et finalement on s'en contente michel bah pour paraphraser les nuls et la cité de la peur c'est une voiture qu'elle est bien à conduire mais cela étant dit c'est quand même un véritable dinosaure dont l'apprécie c'est génial c'est c'est très rigolo mais on parlait tout à l'heure des constructeurs dont le boulot c'est quand même de vendre des voitures et de gagner de l'argent ça c'est une voiture qui à construire à concevoir compte quand même particulièrement cher voilà une auto de 975 kg ce qui est moins ce qui est moins lourd qu'une clio et avec une conception unique c'est à dire que mazda pourra pas s'en servir sur une autre voiture de ce châssis là en propulsion les moteurs on les connaît ils sont ailleurs ça c'est pas un problème la boîte est spécifique tout est spécifique dans cette voiture à tel point que mazda a dû quand même faire copain avec fiat pour la concevoir parce qu'ils sont bien aperçus que même si ça se vend bien mais c'est quand même une clientèle de passionnés c'est une voiture à deux places décapotable donc c'est pas tu c'est pas une voiture de tous les jours et pour ça ils ont dû partager les frais avec avec fiat qui va sortir ça 124 sur la même base qui a l'air d'après ce qu'on a vu quand même beaucoup moins joli que ça et ça pose ça ça pose un problème c'est qu'est ce qu'il ya encore une clientèle pour rentabiliser une telle voiture c'est malheureux d'avoir à dire ça parce qu'on s'est vraiment éclaté mais on peut pas imaginer ça faire énormément de volume et j'aimerais bien savoir si mazda pour l'instant gagne de l'argent avec ça Vincent tu veux tu veux réagir sur ce que dit michel oui alors bon le chez mazda il ya quand même la l'idée que la conception il la maîtrise depuis longtemps puisque c'est pas non plus une voiture totalement vierge c'est pas une page blanche ils sont pas partis d'une page blanche sur la rentabilité du produit là aussi il faut voir que c'est un produit qui va durer très longtemps puisque chaque génération de mx5 dépasse un peu les normes puisqu'aujourd'hui en région une voiture est remplacée totalement tous les quatre cinq ans eux ils ont plutôt tendance à faire durer le produit donc c'est peut-être sur cette durabilité l'utilisation de la technologie longtemps qui fait qu'ils arrivent à retomber un peu sur leurs pattes attention c'est évident ce que dit michel même si un jour ils sont rentables avec le produit c'est pas là dessus qu'ils vont faire des profits et des profits mais c'est important pour mazda parce que c'est son image on le regrette par exemple chez les constructeurs français si ton peugeot qui vient de couper les pattes ou coupé rcz à un moment donné dans ta gamme tu as besoin d'avoir des voitures que tu vas vendre à monsieur tout le monde ça va être 95% de tes ventes mais aussi 5% d'un modèle qui va donner l'image aux gens et si justement on aime autant mazda c'est pas forcément pour sa petite citadine mais c'est bien pour le mx5 si les gens se rappellent de mazda c'est pour cette voiture donc quelque part les frais que tu n'as pas dépensé en marketing grâce à cette voiture eh ben tu les retrouves un petit peu là toi driss pas c'est pas pour contredire vincent mais peugeot était quasi en faillite quand ils ont décidé d'arrêter le rcz et donc il faut couper il faut couper dans les dans ce genre de produits ce que vv va pas tarder à faire certainement mais peugeot enfin je reviens d'ailleurs sur peugeot peugeot ne fera pas de 208 cc ne fera pas de nouvelles 308 cc en fait moi ce que j'aime bien sur la mx5 finalement c'est que dans un contexte économique un peu ultra morose on va le dire où les constructeurs ont tendance à couper un peu de rêve aux éventuels futurs clients la mazda y va voilà il relance un peu la machine il rense un peu une passion qui est donc plutôt dans les années 60 en grande bretagne sur des roasters les anglais n'en font pour ainsi dire plus on est bien d'accord enfin sauf à taper dans le très haut de gamme et là voilà ils ont pris le marché ils sont là et continue et je fais ça très très bien enfin ce que tu disais juste quand on peut le rappeler quand la première mx5 est sorti à 25 ans donc effectivement elle s'inspirait de ces petits roasters anglais et italiens le genre était complètement moribond et eux sont arrivés avec avec cette voiture on va dire presque improbable pour l'époque et on s'est assez un peu forcée de dire qu'elle a fait un carton mais le fait est que elle a plus elle s'est vendue et elle continue à plaire et elle continue à se vendre c'est quand même un exploit voilà alors effectivement le prix d'appel c'est 20 oui un peu moins de 25000 euros donc c'est c'est du de l'irrationnel abordable c'est du plaisir à ça elle a toujours été plus ou moins abordable cette voiture en mémoire je me souviens à une époque j'ai mon célibataire j'ai failli m'en acheter une mais j'ai eu pris de l'assurance donc là je me suis bon on repassera mais honnêtement voilà c'est une voiture qui 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 donne envie et qui a été pendant longtemps la voiture préférée des journalistes automobiles de mémoire parce qu'on l'avait tous essayé faire les anciennes générations et on était tous comme des fous et c'est bien ça continue ça perdure et je pense que cette génération là il y avait un paquet de journalistes auto qui a fait d'impatience à l'idée de l'essai oui en plus mais ce qu'il ya c'est que dans un contexte nous on se plaint souvent d'essayer des voitures un peu aseptisées trop rationnel pour le coup c'est un petit vent de très cher cette voiture et et puis pour mazda ils sont achetés de l'image finalement avec cette voiture et les gens qui vont venir en concession pour voir la mx5 ils vont venir la voir et ils vont peut-être acheter une mazda 3 donc finalement c'est peut-être gagnant pour mazda driss donc une voiture irrationnelle pleine de défauts deux places un coffre rikiki et pourtant pourtant je pense que tous ceux qui l'essayent on aimerait bien avoir 25 000 euros pour signer un monde comme en tête cet avis ouais tout le monde a eu la banane moi je t'avoue que c'est vrai que bon là je cherche à nouveau une voiture sont plus gros défauts à mon sens c'est qu'il y a uniquement deux places parce que pour tout le reste c'est vraiment là comme je disais la voiture fun et puis vous avez insisté sur son prix quand même 24 800 euros pour un petit roadster un petit roadster qui a la pêche qui est bien équipé à tel point que d'ailleurs dans la gamme de mazda il ya que ces deux modèles c'est la comment dire la gamme est très simple à lire et pour autant voilà s'il y avait s'il y avait une version un peu plus rallongée quatre places moi j'aurais craqué et je rebondis aussi sur ce que vous disiez sur ce que vous disiez c'est vrai que tous les journalistes ont eu un coup de coeur pour la voiture il ya aussi une grosse base aujourd'hui d'utilisateurs moi j'ai été étonné d'apprendre qu'il y avait beaucoup de clubs d'amateurs de mx5 c'est vraiment une passion on parlait des objectifs de mazda et table aujourd'hui sur trente mille exemplaires dans le monde par an et environ dix mille en europe parle un petit peu de des technologies embarquées parce que là on n'est plus tellement dans le on va dire dans le dans le dans le rustique mazda mais mais à peu près ce qu'on trouve dans dans toutes ces voitures une connectique avancé etc parle nous un peu tout ça alors oui donc mazda va insister sur un premier point c'était la baisse de poids de la voiture 100 kg en moins que la version précédente bon ça ils ont fait comme comme les autres ils ont utilisé des matériaux tels que l'aluminium ce qui est intéressant aussi à savoir c'est que justement dans cette recherche de poids tout a été vraiment étudié par exemple tiens telle poignée pour les sièges on va la raccourcir c'était vraiment grappiller des des grammes ici et là après en termes de technologie embarquée bon ben on a tout ce qu'on a l'habitude de trouver un peu partout le sp là on voit sur les images vous avez aussi les sièges chauffants les prises usb on a un système d'assistance un gps tactile enfin toutes les technologies qu'on peut attendre d'une version d'une voiture moderne moi il ya un truc qui m'a bien plu c'est anecdotique mais il ya des il ya des petits écouteurs dans les appuis têtes on le voit d'ailleurs là à l'image je pensais que ça allait être envahissant mais en fait pas du tout ça permet de d'écouter le d'écouter la musique ou la radio ou même le gps de de façon on va dire tout à fait naturel sans sans souffrir du des bruits d'air et sans que ce soit assourdissant je sais pas si moi enfin moi j'ai bien apprécié ça adresse c'est ce sont des enceintes bose qui sont intégrés il ya 2 hp de 45 mm dans les dans les appuis têtes effectivement c'est un peu étonnant la première fois qu'on entend notamment le gps parce qu'on a toujours l'habitude d'avoir le son qui vient de l'avant et là vous avez une spatialisation du son qui vous entoure et c'est très pratique pour entendre clairement le gps sans être obligé de booster le son c'est d'autant plus pratique qu'on est dans une décapotable quand même donc quand on commence à monter un petit peu en termes de régime on roule un peu plus vite il ya le bruit il ya beaucoup de bruit il ya le vent etc on n'entend pas forcément ni la musique ni les informations du gps donc c'est vraiment un petit accessoire qui n'a l'air de rien comme ça c'est très discret et pour autant c'est vraiment très sympa voilà ce qu'on pouvait dire en quelques minutes sur cette masse d'a5 on va on va changer de domaine on va passer sur sur l'audi r8 v10 plus la nouvelle génération de d'audi r8 je propose que l'on passe de risque on passe au volant de la voiture on se retrouve dans cinq minutes pour en parler allons-y à tout de suite alors driss j'ai une question à te poser à 200 mille euros soyons soyons un peu chiche 200 200 200 20 voilà je te propose de pouvoir transporter 100 personnes ou deux personnes d'ailleurs en gros acheter acheter 20 wingo ou acheter cette audi r8 v10 plus on a le plaisir d'essayer en ce moment qu'est ce que tu choisis je suis un égoïste il audi r8 plus je pense que j'aurais fait paris de façon je pourrais pas conduire 20 ou alors c'est là donc la nouvelle audi r8 ici donc équipée du moteur v10 définition plus c'est-à-dire qu'il développe 610 chevaux au lieu de 550 40 540 voilà c'est beaucoup mieux 610 bas et écoute vas-y driss lâche toi parce que je sens que tu t'es fait plaisir on va pas trop se lâcher là sur la départementale parce que c'est quand même une pompe à feu cette voiture moi ce qui m'a marqué avec cette audi r8 c'est sa polyvalence on en parlait hier on disait c'est littéralement dr jekyll et mr hyde des routes à savoir que là typiquement on est dans une configuration on a plusieurs modes de conduite on est en mode confort finalement et presque on est dans une supercar c'est assez étonnant c'est ça le le bruit du moteur est assez contenu alors il ya des options ou bien des modes qui permettent de libérer les un peu l'échappement là le bruit du moteur est très contenu en ville comme tu le soulignes on peut être à 50 km heure en septième sur un filet de gaz ça se conduit alors on parlait d'une clio pas comme une clio un tranquillement mais par contre effectivement dès qu'on met le pied dedans on perd son permis en gros si on a la malchance d'avoir la marée chaussée à ce moment là à nos côtés en revanche c'est vrai que si on se met à appuyer fort sur l'accélérateur on se prend déjà un littéralement et complètement compressé contre son fauteuil ou s'enfonce dans les sièges qui sont confortables au demeurant et c'est terrible c'est d'une efficacité monstrueuse et puis un bruit c'est vrai que le bruit du moteur est vraiment emboutant et voilà en gros faut pas aimer les voitures pour aimer ce type de bruit on va bien lui trouver un petit défaut à cette voiture le défaut clair c'est ça voilà on est là pour on est deux on a deux sacs ça tient pas dans le coffre on est obligé de mettre derrière les sièges c'est une place de rangement il n'y a pas de siège si c'est une deux places mais voilà typiquement le coffre à l'avant est symbolique on met un gros sac à dos un gros et encore pas trop et puis le reste c'est là donc comme tu dis c'est une voiture d'égoïste faut pas être plus que un et demi ou deux alors il y a des nouvelles choses dans cette r8 version 2015 on a notamment maintenant le virtual cockpit qui avait été introduit avec l'audi tt ça c'est vraiment un plus je trouve c'est quelque chose de très déjà c'est super bon visuellement c'est quelque chose de magnifique et puis bien qu'il se soit quand même on a des boutons là sur le volant c'est finalement très intuitif quelques minutes on se retrouve à piloter tous les différents tous les différents écrans on a énormément d'informations et encore une fois c'est très joli alors il y a une chose aussi qui est nouvelle dans cette voiture bon audi l'a allégé elle fait une tonne 4 et elle consomme un petit peu moins que l'ancienne et on a un système de désactivation des cylindres qui permet de rouler sur cinq cylindres au lieu de 10 quand quand on n'est pas en charge typiquement là c'est ce qu'on doit être en train de faire rouler sur cinq cylindres d'ailleurs on entend à peine le moteur la précédente était essentiellement construite à base d'aluminium sur celle ci c'est toujours le cas mais certaines pièces en alu ont été remplacées par du carbone ce qui allège évidemment encore davantage la structure donc on est sur quelque chose qui est plus léger étonnamment encore plus confortable et qui pousse encore plus fort donc voilà c'est comme tu disais une vraie compagnie la voiture dans le même temps a été donc allégé comme tout précisé 1 1454 kg or plein et elle est également rigidifié avec toujours cette cette structure et ça se ressent au niveau du comportement on se met à attaquer ça répond aux doigts et à l'oeil instituts bon en gros pour conclure je garde mes mes clio et toi tu as une famille nombreuse nous on est que deux donc on va garder la rue voilà pour cette cette petite séquence damien je crois que toi aussi tu l'essayer c'est une voiture qui donne la banane or c'est pas la mx 5 c'est un autre braquet mais la banane c'est le moins qu'on puisse dire c'est vrai quand tu descends cette voiture tu as tout de suite envie d'aller chercher et braquer 200 mille euros dans une banque pour aller acheter quoi non c'est une voiture fantastique évidemment et moi ce que je retiens surtout au delà de l'efficacité au delà de la ligne cette voiture qui est vraiment très belle c'est c'est le bruit quoi enfin la musique même la musique ouais alors on reparle un petit peu de la technique c'est c'est ce qui va un petit peu l'opposé à la mclarenne dont on a parlé tout à l'heure là on a un v10 atmosphérique 5 litres 2 610 chevaux c'est un gros moteur ça reste un des gros moteurs pour la catégorie c'est vrai que plus ou moins toutes les concurrentes maintenant un sort descendu en dessous de 4 litres parce qu'elles sont elles sont offerts un turbo et tout le reste et c'est vrai qu'avec la lamborghini huracan qui est sa cousine technique avec laquelle elle partage son châssis et son moteur c'est un peu le dernier des mohican avec un gros moteur 5 litres 2 atmosphérique qui n'en reste pas moins c'est savoureux ouais bris moi justement on vient de parler de la huracan je trouvais que c'était aussi ça son problème c'était que choisir est ce que tu veux quelque chose qui qui enfin moi j'ai toujours été fan de l'amborghini donc c'est vrai que pour le prix il faut savoir que la nouvelle r8 quand même a pris 22000 euros par rapport à l'ancien modèle donc ça la positionne à plus de 200000 euros et en face on a des autos de prestige donc comme la lambo comme la ferrari 408 gtb par exemple donc il y a quand même une grosse concurrence sur le marché michel est ce que audi est bon quand quand la première r8 est sortie tout le monde dit audi n'est pas légitime sur ce segment c'est on est sept ans après je crois est ce que on peut dire qu'audi a fait sa preuve maintenant ils ont fait leur preuve sur la première r8 déjà parce qu'ils ont tout compris c'est à dire qu'ils ont compris que leur client à 200000 euros c'était pas des perdres de l'année ils avaient plutôt 60 ans et qu'ils avaient mal au dos et qu'ils n'avaient pas envie de s'embêter tous les jours à conduire une supercar comme on avait à l'époque chez ferrari chez lambo chez tout le monde ils voulaient une voiture confortable et l'air 8 est confortable et n'importe qui peut conduire une r8 driss le disait dans le sujet même ma mère est capable de la conduire ce qui n'empêche pas d'avoir des performances et la audi est très fort mais c'est le cas aussi sur tous ces modèles sportifs c'est le cas sur les rs de 1 à 2 à 6 ou à 8 et c'est des voitures qui restent confortables pour les seniors qui les achètent c'est pour ça que ferrari avait raté une partie de cette clientèle il ya très longtemps ils sont adaptés aussi cela étant c'est pas les seuls faut quand même il faut quand même pas oublier que la concurrence est arrivée on n'est pas tout à fait dans le même niveau mais une jaguar f-type ça coûte 100 000 euros et ça 550 chevaux une Nissan GTR ça coûte 100 000 euros et ça à 550 chevaux donc la suprématie d'audi aujourd'hui peuvent en profiter il n'y a pas de problème ils peuvent faire un v10 eux parce qu'ils ont tout un groupe derrière et que les le co2 se calculent au niveau d'une marque et chez audi il ya suffisamment de de modèles pour baisser le co2 moyen et donc ils peuvent se permettre de se faire un v10 chez lambo c'est plus compliqué ça sera dans quelques années beaucoup plus vincent ton avis sur sur ce que vient de dire michel oui c'est moi je suis relativement d'accord ce qu'il faut pas oublier aussi c'est que cette notion de confort a été prépondérante la r8 c'était quasiment la supercar la plus vendue en europe il y en a on le voit d'ailleurs le marché de l'occasion est quasiment inondé par cette voiture après sur j'ai pendant que michel discutait j'étais en train de rechercher les chiffres et voilà on c'est une voiture qui a pris son positionnement moi je trouve qu'elle a pas d'histoire elle a toujours pas d'histoire si je devais être acheteur de ce type de véhicule et j'irais vers quelque chose oui on peut le dire de plus légitime vers une matelarenne vers une ferrari vers une lamborghini voilà je trouve qu'elle manque d'exclusivité quoi qu'il arrive ça ressemble à un gros tt même si la voiture est pétrie de qualité qu'elle est très agréable à conduire moi j'aime bien les choses un peu plus savoureuses tu vas réger si on parle de prestige c'est sûr que bon ferrari est peut-être très loin devant lamborghini aussi parce que lamborghini a toujours été habitué à faire des supercars porsche parce qu'il ya il ya une tradition de la compétition aussi mais finalement par rapport à mclarenne moi je trouve c'est que audi a quand même un palmarès sportif qui est quand même assez impressionnant aujourd'hui mclarenne est une marque qui s'est construit uniquement sur le sport et finalement si tu fais le compte de toutes les maclarennes qui sont sortis la génération actuelle c'est que la deuxième génération de voitures donc est-ce que audi a pas autant de légitimité que mclarenne tu vois quand même oui oui je reviens sur un truc c'est que mclarenne autant légitimité audi on peut pas trop dire ça ok ils ont gagné le mans plein de fois d'accord mclarenne on est sur de la formule 1 on remonte audi a fait un peu de rallye quand même avant d'où il assure mais j'ai en montant très très loin dans le temps mclarenne était présent en formule 1 c'est ce qui est ce qui fait leur image aujourd'hui plutôt positif d'ailleurs après après je pense que je pense que audi je suis en question venu en 2007 avec le r8 on avait un moteur v8 d'abord pour commencer qui était plus abordable que les 200 mille euros qu'on demande aujourd'hui quand même parce que driss disait tout à l'heure qu'elle a augmenté de 22 ou 25 mille euros mais mais au début enfin elle était encore moins cher que ça on était on était en autour des 130 mille euros pour l'entrée de gamme avec deux trois équipements éventuels et encore que je suis même pas sûr qu'il y en ait des masses il n'y a même pas les sièges électriques à ce prix là mais je pense qu'ils sont arrivés sur un créneau ils ont fait un petit peu comme porsche comme le cousin porsche entre guillemets une voiture facile au quotidien effectivement qui reste qui reste plutôt confortable entre guillemets qui est accessible à tous vous savez ce que ce que je vous propose c'est puisque on on a parlé de mclaren c'est que si c'est prêt en machine on va passer le on va passer le sujet c'est l'essayer ou de la semaine c'est la mclaren 570 s on se retrouve dans deux minutes et puis on va on va débriefer tout ça et on va pouvoir entrer dans l'ordre dans la comparaison alors aujourd'hui on essaye une voiture anglaise et chez les anglais quand on décide de faire moins et bien on fait plus plus que qui bas plus que la concurrence pardi aujourd'hui à l'essai la mclaren 570 s avec 570 chevaux mclaren est en sa gamme vers le bas mais ce n'est pas pour autant que le constructeur anglais a tout changé la voiture repose toujours sur le châssis coque carbone qui pèse seulement 75 kg autour de celui ci on reconnaît un certain air de famille le look avant est prélevé sur la p1 et la 650 s même chose pour les feux arrière même si tout a été subtilement redessiné ici ou là comme sur la partie basse à l'avant ou à l'arrière pourquoi parce que cette 570 se passe de l'aileron l'appui est créé par le flux d'air qui passe à travers et sur la carrosserie l'intérieur est lui aussi inédit même s'il est ressemblant à la 650 s à noter il existe deux versions une luxe typé confort et une sport sans compromis sur la route la 570 s exploite pleinement la fougue de son v8 3 litre biturbo de 570 chevaux plein comme un oeuf car bourré de couple il aime aussi tutoyer les hauts régimes avec un rupteur à 8500 tours sachant que ça pousse très fort le 0 à 100 ne demande que 3 secondes 2 le comportement est très dynamique même si la 570 s prend un peu plus de roulis que sa grande sœur elle doit en effet se passer du contrôle dynamique et électronique de ce dernier rien de bien méchant le rythme reste très impressionnant et on apprécie d'autant plus l'excellent travail des suspensions et la précision de la direction en mode sport au final cette petite matelarène est aussi plaisante que les grandes les performances conservent un niveau très impressionnant surtout par rapport à ses concurrentes l'anglaise apporte un charme et un exotisme certains voilà alors selon la solution technique très différente on a là ici un v8 biturbo un petit peu moins de puissance que l'audi r8 mais une voiture plus légère également ce qui fait qu'à la fin on a des performances qui sont tout à fait équivalentes un 3 secondes 2 de 0 à 100 c'est exactement la même chose que pour la r8 dris je crois que autour de la table t'es un de ceux qui a essayé les deux est ce que tu peux nous livrer ton ton ressenti puis peut-être une petite comparaison est ce que ça se compare d'abord oui parce que c'est super car mais mais est ce que ça se compare au final dans la philosophie et bah moi je rejoins vincent dans ce qu'il disait tout à l'heure c'est vrai qu'à choisir entre ces deux voitures il ya le côté de la maclaren c'est que tu vas pas en voir à chaque coin de rue si tu veux il prévoit quelque chose comme 1800 unités par an donc c'est une voiture qui garde un certain standing une certaine exclusivité après à conduire c'est encore une pompe à feu je l'avais trouvé un peu moins violente que la r8 quand tu lâches les chevaux ceci étant ça veut pas dire que ce n'est pas un monstre on a eu aussi l'occasion de la conduire sur sur circuit tu prends près de 300 km heure notamment je crois que nicolas a été même un peu plus vite après là où les voitures sont se rapprochent j'ai trouvé c'était dans confort encore une fois même dans la version sport la mclaren on a passé la journée au volant c'est très agréable tu ressors pas de là avec le dos en miettes donc il ya une autre chose aussi que moi j'ai adoré sur cette voiture c'est son dessin ses lignes c'est vraiment elle est magnifique que ce soit de l'avant ou surtout de l'arrière moi je disais en blaguant que l'acheteur de la 650 s doit avoir un peu les boules quand il voit que pour moi cher et une voiture qui est carrément plus belle et un dernier point c'est un détail mais dans une super sportive j'avais jamais vu autant de rangement c'est tout bête mais il y en a dans les portières il y en a c'est quelque chose qui manque par rapport par exemple dans la mx 5 est aussi une petite voiture mais pas du tout dans les mêmes proportions mais voilà il ya tout un tas de rangement juste un bémol on parlait de technologie tout à l'heure c'est au niveau du système son qui coûte son pesant d'or je crois que c'est 6000 euros qui a été développé avec bauer et wilkins si je ne m'abuse moi je suis resté sur ma faim là dessus donc je préfère couper le son et écouter le moteur nicolas tu me disais tout à l'heure tu me faisais remarquer c'est la supercar la moins chère du marché en gros ouais peut-être pas la moins chère on est à 180 mille euros quand même mais mais c'est vrai que si on compare une huracan à plus de 200 milles parce qu'on a plus de 200 milles chez lamborghini on est à plus de 200 milles chez audi on est à plus de 200 milles chez ferrari on est à plus de 200 milles chez porsche avec la 911 turbo s bref voilà ses concurrentes valent au bas mot 20 mille euros voire 25 mille euros de plus pour 25 mille euros on peut effectivement on prend pas le système bauer wilkins effectivement parce que effectivement comme je rejoins totalement driss là dessus je trouve pas ça génial on l'a vu on l'a vu beaucoup mieux chez bauer wilkins ailleurs sur d'autres marques notamment chez volvo sur les xc90 mais oui on peut s'offrir quelques options sympa on peut se personnaliser sa voiture la ligne je la trouve effectivement moi c'est un coup de coeur coup de coeur à 180 milles c'est vrai que c'est un peu facile mais tu fais de la télé voilà c'est ça ouais j'ai gardé je pense que la fin soit d'accord pour ce coup de coeur à 50 mois et mais évidemment pas personne d'ailleurs même pas mon la surfin personne mais non mais tu vois-t-il que le coup de crayon est magnifique il y a une particularité sur cette voiture en fait c'est que on enlevé l'aileron par rapport à la 650 s ou la piwan qui ont une vraie pêle à tarte mais l'aileron et il a un rôle il est actif il permet de freiner enfin il permet de faire plein de choses c'est il a un réel rôle là on est une voiture qui a été dessinée et sculpté totalement pour être plaqué au sol et si on regarde les détails de la voiture c'est assez c'est impressionnant c'est spectaculaire de voir cette ligne avec avec des creusements enfin on voit on peut suivre le flux d'air en fait sur la voiture c'est ce que tu expliques vincent dans le sujet l'air pénètre dans la carrosserie et guide la voiture sur le sol il ya un pont d'ailleurs qui est assez ressemblant alors sur la matlaren il est situé à l'arrière par rapport à la ferrari mais on a vu ça un peu en premier sur la ferrari f12 ainsi vous rappelez cette arche dans la carrosserie où il y avait une partie un peu suspendue et mclaren a repris la même chose le downforce aujourd'hui les ingénieurs l'expliquent on va bientôt pouvoir passer d'aileron tellement ils arrivent à maîtriser le flux d'air alors après pour reprendre un peu ce que disaient les copains c'est vrai que c'est une belle voiture moi ce que j'apprécie c'est d'abord un gabarit qui est quand même extrêmement contenu c'est vraiment une petite voiture par rapport à une Audi R8 c'est moins large on a presque l'impression d'en prendre tout de suite les mesures après il ya deux roues motrices seulement donc on arrive à trois secondes et pourtant je fais juste une petite parenthèse elle est plus longue que l'air 8 c'est ça qui est étonnant c'est qu'elle a l'air plus petite mais elle est plus longue mais parce qu'ils ont énormément travaillé sur la visibilité autour de la voiture ils ont expliqué par rapport à une 650s le quand tu es installé dans la 570 ils ont travaillé tous les angles de vision pour que le conducteur ait une meilleure visibilité partout quasi à 360 degrés c'est donc ça c'est vrai que ça apporte beaucoup à la conduite de la voiture tu es quand même cloisonné dans un petit espace mais tu as l'impression d'avoir une visibilité folle et après cette voiture elle a des solutions techniques hyper simples il n'y a pas il ya des barres anti-roulis mécaniques il n'y a pas de contrôle hydraulique du roulet de la voiture les suspensions bon elles sont paramétrables mais c'est la même chose on a quelque chose finalement d'assez mécanique et on a une efficacité folle parce qu'il y a 147 kg de moins que une audi r8 et c'est un record dans cette catégorie le poids de cette voiture et on revient quand même à l'essence de la voiture de sport ce que disait quand même colin chapman light is right et matt laren exploite ça à fond c'est à dire une voiture légère des solutions simples un super moteur une science quasi indiscutable sur la mise au point du châssis parce que c'est pareil on a des solutions classiques mais ça tape pas c'est même limite un peu confort et on a une voiture qui est extraordinaire à conduire nico tu voulais réagir oui je voulais je voulais réagir une chose alors effectivement techniquement c'est une voiture qui est ultra efficace on a pu le vivre tous ensemble mais il ya quand même un point qui est très important qu'on trouve chez port chez audi on disait tout à l'heure sur les r8 c'est une voiture et enfin ils ont réussi à faire une voiture qui est extrêmement facile au quotidien on peut aller faire ses courses avec elle est facile d'accès elle est simple d'utilisation elle n'est pas trop tape-cul elle est confortable en mode confort enfin en mode normal enfin bref j'étais assez bluffé par ça c'est que c'est elle est très facile alors c'est vrai quand on arrive au péage il y a les portes en délitres donc pour faire attention faut pas se faire avoir parce que faut mieux descendre de la voiture parce que sinon dans un parking c'est compliqué aussi ça c'est le principe des portes à l'île dans même temps c'est tellement beau qu'on va on lui pardonnera ça mais pour le reste c'est une voiture qui est simple facile et c'est bien aujourd'hui justement de pouvoir élargir une clientèle et c'est le but de cette voiture qui se positionnent un peu plus bas ils vont faire une version d'ailleurs qui sera encore un peu moins cher autour des 150 168 mille euros avec un peu moins de puissance et plus confortable encore le but c'est de c'est d'ouvrir un taux sur une clientèle toujours aussi enfin un peu moins d'exclusions va dire parce que on est d'accord on est à partir de son service dressant en une minute pour conclure sa voiture toi tu as essayé la r8 et celle ci moi ce que j'ai ce qu'on avait remarqué tous les deux c'est que les r8 se conduisait allez comme une clio en ville on est sur un filet de gaz en septième à 50 km heure il n'y a pas d'à-coups c'est vraiment c'est vraiment très très fluide est ce que est ce que la mclarence c'est pareil la mclarence c'est pareil avec un côté un petit peu plus tape à l'oeil et puis le bruit aussi le bruit qui est un peu plus un peu plus présent moi je voudrais rebondir sur ce que disait nico alors elle est plus facile au quotidien c'est vrai si ce n'est les portes en électron parce que quand même pour rentrer dans la voiture et en sortir tous les jours c'est pas évident en revanche gros avantage sur la sur la r8 c'est que j'avais le même sac pour le coup qu'on voit dans le sujet qui est derrière nous balade dans la mclarenne il était dans le coffre à l'avant on avait deux sacs à l'avant il ya 30 litres de coffre de plus sur la sur la mclarenne si les chiffres à 112 litres sur les r8 et 144 sans les paires de famille la vie tuer sans carrément des monospaces avec deux sacs de sacs il ya un dernier élément j'aimerais ajouter sur mclarenne parce que là je leur fais leur promo je suis désolé mais c'est un coup de coeur je trouve que oui on a une cote avec cette voiture c'est à dire que les gens dans la rue vous regardent en vous faisant un sourire mais les mecs les nalas enfin même des gens qui roulent en scénic disant c'est magnifique on a tous ceux qui roulent en scénic voilà mais d'accord des fois on est en france je vous rappelle et en france on est quand même pas enfin l'argent n'est pas forcément très apprécié généralement notamment quand on ferrari ou d'autres marques d'automobiles r8 également et là je trouve que mclaren voilà les gens les gens aiment les mots mc voitures là ils sont étonnés ils savent pas ce que c'est encore parce que c'est une marque qui reste assez jeune entre guillemets au niveau la production de la gamme actuelle donc donc ouais je trouve que ça c'est à cet avantage comme disait driss tout à l'heure il y en a c'est plus exclusif il y en aura sans doute moins dans le monde que les r8 finalement c'est un choix qui est intéressant michel on va je vais te laisser le mot de la fin pour pour un petit coup de gueule on a on a fini sur sur ces deux voitures on va rester dans la supercar et toi tu avais un petit mot à dire sur sur aston martin oui oui à propos de supercar anglaise on a une minute je suis absolument fatigué depuis deux semaines d'entendre parler d'aston martin à propos de james bond c'est pas que j'aime pas son martin c'est pas que j'aime pas de james bond mais la promo là elle est totale toutes les télés en font tous tous les mêmes même même caradisiaque pour qui je travaille on a fait des tonnes et on atteint un peu l'overdose alors cette overdose se comprend parce qu'aston martin contrairement à mclaren qui est dans l'offensive et qui développe une gamme presque complète qui va développer qui est plus le petit garagiste artisan qui fait qui fait des prototypes dans son coin mclaren devient une vraie marque alors caston martin n'a plus les moyens de rien développer du tout il cherche des sous pour le faire mais pour l'instant ils sont à la rue et je peut-être que cette cette promo excessive on lui pardonnera un peu parce que parce que peut-être que les journalistes et nous on aime beaucoup aston et c'est peut-être la seule pub que cette marque s'autorise tous les deux ans à la sortie d'un james bond donc on lui on fera un tout petit coup de gueule mais on pardonne on part d'autre on va souhaiter le meilleur pour cette pour cette db10 de chez aston ce sera le le mot de la fin il me reste à tous vous remercier nicolas michel vincent damien et driss bien sûr merci aussi à fabrice derrière les manettes et puis surtout merci à vous toutes et tous de nous avoir suivi driss on se retrouve dans 15 jours d'ici là n'oubliez pas les rediff et les replays les programmes continuent sur watch à plus tard bye merci à vous merci à vous